Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Transmis par son compagnon Omar bin Khattab Et rapporté dans le recueil de Sahih de Mousselm Saïdna Omar il dit Un jour que nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu Que Dieu répande sur lui sa grâce et sa paix Voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur Aux cheveux d'une noirceur intense Sans trace visible de voyage sur lui Personne parmi nous ne le connaissait Il vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam Plassa ses genoux contre les siens Et posant les paumes de ses mains sur les deux cuisses du prophète Sur ses deux cuisses Pas sur les deux cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam Sur ses deux cuisses Il lui dit Oh Mohammed Informe-moi au sujet de l'islam Informe-moi au sujet de l'islam Qu'est-ce que cela veut dire islam ? Là, en arabe, islam ce n'est pas un mot persan qui est introduit à l'arabe Comme ici un mot arabe qui est introduit, non Donc si on veut dire islam aujourd'hui, en français on doit dire Qu'est-ce que c'est la soumission à la volonté de Dieu ? Donc cette personne-là ou cet homme-là ou cette créature-là Elle demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam C'est quoi le sens ? Et à Mohammed, dis-moi comment est traduite ? Comment traduit-on ? Comment traduit-on ? La soumission à la volonté de Dieu ? Mal-islam, c'est ça Comment est-ce qu'on peut traduire dans notre vie La soumission à la volonté de Dieu ? C'est clair ? Comment on peut traduire par nos paroles et nos actions La soumission à la volonté de Dieu ? Mal-islam, c'est quoi l'islam ? C'est quoi cette soumission à la volonté de Dieu ? Et là, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit La soumission à la volonté de Dieu C'est que tu témoignes qu'il n'est pas de Dieu Si ce n'est Dieu Et que Mohammed l'a envoyé de Dieu Numéro un Ce que ça ne veut pas dire Ça ne veut rien Tu veux être soumis à la volonté de Dieu Et refuser son cadeau Et refuser le guide que Dieu te l'envoie A moins que tu aies des doutes Si tu as des doutes, là tu demandes à Dieu Il y a Allah Mais tu dois mettre les efforts Tu dois mettre les efforts Tu dois mettre les efforts nécessaires pour demander Il y a Allah Est-ce que c'est le guide que je dois suivre ou non ? Ou pas ? Et là, Allah, elle va te répondre Donc la soumission à la volonté de Dieu Ou l'islam Est traduite par ton témoignage Qu'il n'a pas de Dieu si ce n'est Dieu Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam L'a envoyé de Dieu Que tu accomplisses la prière rituelle Salah Que tu verses le monde purificatrice Que tu jeûnes le mois de Ramadan Et que tu effectues le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu Si tu en as la possibilité Et là, la personne Qui en habillant Qui posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Tu as dit vrai Tu as dit vrai Tu as dit vrai Subhanallah Ça ne veut pas dire que l'islam est seulement ça Ça, lorsque la soumission à la volonté de Dieu commence avec ça Tu commences à forger Tu commences à forger Tu commences à marcher dans le chemin de l'islam avec ça Tu dis vrai Dit l'homme Et puis Sayyidina Omar dit Que ne fut pas notre étonnement En entendant approuver la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et l'homme de répondre Informe-moi au sujet de la foi Al-Iman C'est, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam De croire en Dieu A ses anges A ses livres A ses envoyés Au jour dernier Et croire à la prédestination du bien et du mal Tu dis vrai Répéta l'homme Qui reprit en disant Informe-moi au sujet de l'excellence Ou Informe-moi au sujet maintenant de la vertu contemplative C'est, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Que tu adores Dieu comme si tu le voyais Car si tu ne le voyais pas Car si tu ne le vois pas Certes lui te voit L'homme dit Informe-moi au sujet de l'heure dernière L'interroger Non c'est pas plus que celui qui l'interroge Répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Quels en sont les signes précurseurs Reprit l'homme C'est, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsque la servante engendra sa maîtresse Et lorsque tu verras les miséraux pieds nus et malvêtus Rivalisés dans l'édification de constructions élevées Là-dessus l'homme sallallahu alayhi wa sallam Quant à moi je restais un moment Ensuite le prophète me demanda Oh Omar, sais-tu qui interrogez ? Je répondis Dieu et son envoyé savent mieux C'est Gabriel Dit le prophète Qui est venu vous enseigner votre religion Le mot le plus important dans tout le hadith C'est Gabriel qui est venu vous enseigner quoi ? Donc pour apprendre la religion Il faut avoir tous ces arcanes de dînes D'ailleurs il y a quatre Islam Iman Ihsan Ou fiqh et tahawulat Qui rentre dans l'étroit Fiqh et tahawulat Ça veut dire La connaissance ou la compréhension De notre temps De notre époque Parce qu'il y avait quatre questions Il y avait cinq questions Le prophète sallallahu alayhi wa sallam N'a pas répondu à une Mais il a répondu à quatre Et ces quatre choses Sont le dîn Les savants disent Les cinq questions Il faut poser les cinq questions Il faut comprendre Qu'une de ces questions là Il ne faut pas chercher la réponse pour Pour maîtriser le dîn Donc Le dîn C'est quatre oui et un non Le dîn La religion C'est quatre oui La science de la religion C'est quatre oui et un non Quatre oui que tu dois comprendre Sur la base de Quatre réponses positives Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A donné Et un non Parce que tu vas trouver que L'être humain Il va poser ces cinq questions là L'être humain Qui a la futra Que sa futra Est bonne Il va se poser Ces cinq questions là Une question Une question Est posée juste par curiosité Et là Cette question là Nous ne sommes pas Censés de trouver la réponse Ou de connaître la réponse Donc si un aal Un savant aujourd'hui Vient Vous le voyez Sur internet Puis il a Il vous dit 2016 va se passer Ici et ci 2017 va se passer Tel et tel 2018 ou 2019 C'est la fin du temps Dites lui Là vous êtes en train De répondre A une question Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit Non Il n'y a pas de réponse A chercher Il n'y a pas de question Tu peux te poser la question Mais il t'a donné la réponse Non Parce que Ce n'est pas un savoir bénéfique Ça ne veut pas dire que On ne peut pas le savoir Non Ça ne veut pas dire Qu'on ne peut pas le savoir Non Mais c'est un savoir Qu'on n'a pas besoin de savoir Même si tu le sais Même si tu le sais Je posais la question A mon grand-père Il lui dit Dieu est injuste Mon grand-père Il dit Pourquoi ? Comment c'est ? S'il me dit Quand est-ce que je vais mourir Là je vais vivre ma vie Et là Un mois avant de mourir Je vais faire tout ce que Dieu veut Et puis là je rentre au paradis Là tout L'enseignant à l'école Tous les gens nous donnent Un clair Deadline Un clair Une claire échéance Mais Dieu ne nous dit pas Il laisse l'échéance au vert Je ne sais pas Je ne sais pas si je vais mourir maintenant Dans une heure Dans un jour Dans une semaine Je ne sais pas Subhanallah La ilaha l'Allah Il dit Et on lui dit Mon fils sache que si Allah subhanahu wa ta'ala veut Il te donnera exactement L'heure Et la minute Et la seconde De ta mort De ta faim Et tu ne seras pas capable Après de bouger Ton doigt Pour dire La ilaha illallah Parce que Parce qu'il n'y a pas de force Ni de capacité Qui vient d'autre D'Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Qu'est-ce que je fais alors mon grand-père Il dit Demande à Allah De donner Taufiq Demande à Dieu De te donner L'habilité De faire De faire Et de utiliser ton temps Même si tu sais exactement L'échéance Si tu n'as pas le taufiq Si tu n'as pas la capacité Si Allah subhanahu wa ta'ala Ne te donne pas Le succès Tu vas rendre la page blanche Tu vas remettre la page blanche Même si tu sais exactement Que l'examen va finir à telle heure C'est pas ça Donc il ne faut pas Il ne faut pas perdre le temps Dans cette science là Plutôt Nous avons quatre questions Quatre questions A lesquelles Ou A lesquelles Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A A A A A A A A Sallallahu alayhi wa sallam Il a donné les balises Il a donné les 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 bases Les balises Etc Fondamentales Sur lesquelles On peut On peut On peut On peut On peut Continuer après Donc l'islam La soumission Allah subhanahu wa ta'ala Elle commence avec ça Quelqu'un dit moi je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala Tu veux être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala Ces cinq choses Sont la vraie Traduction de ta soumission à Dieu Ces cinq choses doivent être là Couroir à Dieu Couroir à ses messagers Faire la prière Elle est où ta soumission ? Ta soumission elle n'est pas complète Si ta soumission à Dieu Elle est complète tu dois faire ces choses là Parce que c'est Dieu qui l'a fait C'est Dieu qui les a ordonnées L'Iman la foi Et puis nous avons les piliers de la foi L'Ihsan Nous avons besoin de savoir qu'il y a quelque chose Qu'il y a quelque chose au delà des actions Qui s'appelle Al-Hal Ilm Al-Hal La science de l'Ihsan C'est la science Elle a traduit La vertu contemplative Où on peut la traduire La science de Al-Hal La science de l'état de l'être humain C'est être avec Allah C'est pas faire quelque chose C'est être avec Allah Dans un état Comme si tu le vois Si tu ne le vois pas Elle te voit Donc être avec Allah Subhanahu wa ta'ala Dans un de ces deux états là L'état supérieur Ou l'état suprême C'est être avec Allah Subhanahu wa ta'ala Comme si tu le vois Et là Si tu ne peux pas Faute de 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 Être dans un état Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Ayant en esprit Que lui Il te voit Donc le premier niveau On l'appelle Mushahada Et le deuxième niveau On l'appelle Muraqaba On commence d'en haut Ok Et là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Répond à la troisième question Qui est l'ihsan Et là il répond à la quatrième question Ou plutôt il repousse la quatrième question Et puis là Elle est mieux posée maintenant C'est quoi les signes maintenant Là c'est une question qu'on doit poser Pourquoi ? Pourquoi ? Pour savoir Qu'est-ce qu'on fait Il y a plusieurs Il y a une grande partie de l'héritage prophétique Sallallahu alayhi wa sallam De l'héritage du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Qui s'occupe de Fiqh ta'awulat Du fiqh De la compréhension Des changements Des changements De la compréhension De l'époque Là où nous Là où nous vivons Parce que nous avons besoin De comprendre notre époque Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les signes ? C'est pas juste pour savoir Oh l'heure vient On sait que l'heure vient On sait que l'heure vient Mais qu'est-ce qu'on fait Lorsque ça se passe ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Inch'Allah dans un autre cours On étudiera ce quatrième pilier De la religion Dont nous avons besoin Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam A donné les deux piliers Donc c'est un pilier Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A donné les deux balises Il a dit deux choses Deux choses Donc qu'est-ce qui va rapprocher l'heure ? Un changement Un changement Dans l'éducation Et un changement Dans l'économie Un changement dans l'éducation Est symbolisé par La servante Donne naissance A sa maîtresse Donc l'enfant Ou la génération jeune Contrôle Devient contrôlante De la génération De la vieille génération Où l'enfant Contrôle son père Ou sa mère Dans une narration C'était La servante La servante Elle donne naissance A son maître A son maître A sa maîtresse La même affaire Donc le deuxième pilier Un changement Dans la vie Économique Là tu vois des gens Bédouins Dans leur caractère Donc ils ne sont pas éduqués Choufait Qui n'ont pas vraiment Ourat Qui sont nus Et malveutus Mais ça ne veut pas dire Que nus et malveutus Physiquement Ça veut dire Nus et malveutus Moralement Et là Elles sont en train De quoi faire De compétitionner Dans l'élévation Des bâtisses Un changement Dans la structure De la vie économique Donc La balance est perdue Pour revenir A la balance Pour avoir la balance Il faut avoir Toute cette image là Toute cette image là Barakallah Ya alima s'eer M'inna La t'ahtiki Sitra Anna Wa Afina Wafu Anna Wa Kullana Hayth Kuna Kuna Kuna